Complète avec ON, ONT, ON, ON. A chaque fois, on va se poser la question, est-ce qu'on a affaire au verbe avoir conjugué au présent ? Dans ce cas, on écrira ONT ou au pronom sujet ON. Comme dans l'exercice précédent, on va essayer de remplacer par AV. Si on peut remplacer par AV, c'est qu'on a affaire au verbe avoir, on choisira ONT. Si on ne peut pas remplacer par AV, c'est qu'on a certainement affaire au pronom sujet ON et on écrira ON. Ces chèvres ont des cornes, ces chèvres avaient des cornes. On a affaire au verbe avoir, on écrira ONT. Allez, je te laisse avancer, on se retrouve tout de suite après la pause. Quand on a fini, on va jouer dans la cour. On essaie de remplacer par AV. Quand AV a fini, ça ne va pas. On voit qu'on a affaire à un pronom sujet, le sujet de A. On écrira ONT ou N. On va jouer dans la cour. AV va jouer dans la cour, ça ne va pas. Là aussi, on a affaire au pronom sujet ONT, sujet du verbe VA. On écrira ONT ou N. On me dit qu'ils ont gagné. AV me dit, ça ne va pas. Ici, on a affaire au pronom sujet ONT, sujet du verbe DIT. On me dit qu'ils ont gagné, on me dit qu'ils avaient gagné, ça marche. On a bien affaire au verbe avoir, ONT. Quand on est loin, on pense à son pays. Quand AV est loin, ça ne va pas. Ici, on a affaire à ON, pronom sujet, sujet de E. On pense à son pays. AV pense à son pays, ça ne va pas. Dans ce cas, on a affaire à un pronom sujet ON, sujet de PENSE. On va se promener. AV va se promener, ça ne va pas. On va choisir ON, sujet de VA. Tu vois bien que chaque fois qu'on a écrit ON, on a bien affaire à un sujet. ON, sujet de A, de VA. Ici, on dit. Ici, on est. Ici, on va. Alors que quand on écrit ONT, on a affaire à un verbe. Le sujet de ON, c'est CHÈVRE. Et le sujet ici de ON, c'est IL. Sous-titrage ST' 501